Conte de fées en français Meilleurs amis pour toujours Il était une fois un petit village heureux où vivaient Hugo et Elsie que l'on voyait toujours traîner ensemble et qui ne se quittait jamais. Regarde Elsie, le roi des elfes ! Comme il a l'air fort, non ? Moi, je pourrais être le roi des elfes. Tu vois mes oreilles pointues ? Oh ! Eh bien, moi alors, je pourrais être cette jolie sortière. Ils étaient vraiment les meilleurs amis du monde et personne n'aurait pu les séparer. Mais contrairement à ces deux-là qui se tenaient compagnie, au fin fond de la forêt vivait un jeune nain qui s'appelait Coby et qui n'avait absolument aucun ami. Maman, et si on allait se balader aujourd'hui pour aller voir les fées ? Oh, Coby, tu ne vois pas que je suis occupée avec le ménage. Je ne peux pas sortir avec toi maintenant. Alors, est-ce que je peux y aller tout seul ? Mon chéri, je t'ai déjà dit que vivaient dans cette forêt les méchants trolls affamés. Et ils se montrent principalement quand c'est... La nuit ? Oui, je le sais parfaitement. Mais je ferai attention, c'est promis. Je suis désolée, Coby, mais tu vas rester à la maison. Pourquoi ne pas jouer avec l'un de tes jouets ? D'accord, maman. Plus tard, Coby revint voir sa mère. Maman, le repas est prêt ? Oh, maman s'est endormie. C'est ma chance. Je devrais sortir maintenant. Coby sortit de sa maison en silence et se dépêcha de partir. Un peu par hasard, il finit par arriver enfin au village. Wow ! Il y a tellement de monde ! Je n'étais jamais venu au village des humains avant. Coby aperçut Hugo et Elsie qui jouaient gaiement ensemble. Des enfants ? Ce serait génial si je pouvais devenir ami avec eux. Mais comment ? Hugo, va te cacher pendant que je compte jusqu'à dix. Ha ! Tu ne me trouveras jamais ! Quand Elsie ferma les yeux, Coby voulut saisir sa chance et avança vers elle. Ah ! Coby lui jeta un sort. Et aussitôt, elle fut hypnotisée et le suivit sans difficulté. Au bout d'un moment, Hugo se lassa d'attendre et sortit de sa cachette. Elsie ! Bizarre, elle est rentrée à la maison ? Elsie était avec Coby, qui l'avait emmenée ailleurs. Mais parce que Coby était encore un jeune elfe, Le sort qu'il lui avait jeté avait fini par s'arrêter. Ah ! Où suis-je ? Et toi, qui es-tu ? Qui es-tu ? Je m'appelle Coby et je veux que tu joues avec moi. Quoi ? Mais je ne te connais pas ! Je ne veux pas jouer ! Ramène-moi à la maison ! Non ! Je t'ai vu jouer avec ce garçon ! Alors tu peux aussi jouer avec moi, non ? Allez ! Ne sois pas si gracheuse ! On va jouer ! Coby montra à Elsie les jolis petits papillons, Lui offrit de délicieux chocolats Et lui fit même des grimaces pour la faire rigoler. Mais Elsie était apeurée et mécontente. Elle ne savait pas que Coby ne voulait que jouer. Elle pensait qu'il était un vilain nain qui l'avait kidnappé. Ça ne sert à rien. J'ai tout essayé. Tu ne rigoles même pas ? Je veux juste rentrer chez moi ! Ah ! Je crois que j'ai fait quelque chose de mal. En fait, tu sais, je n'ai pas d'amis et je voulais seulement quelqu'un avec qui jouer, c'est tout. Je suis vraiment désolé. En entendant cela, Elsie pensa en elle-même. Oh ! Il n'a pas l'air d'être si méchant que ça. Mais je ne peux pas lui faire confiance. Juste comme ça, peut-être que si je joue un peu avec lui, il me ramènera à la maison après. Bon, d'accord. Je vais jouer avec toi. Mais tu dois me ramener chez moi juste après. Coby fut fou de joie. Il promit de la ramener chez elle et ils jouèrent tous les deux gaiement. Pendant ce temps, à la maison, Hugo avait dit à tout le monde qu'Elsie avait disparu et tout le monde s'était mis à sa recherche. Elsie ! Elsie ! Où es-tu ? Tout le monde était inquiet. Ils cherchèrent pendant des heures, jusqu'à la nuit tombée. Ils finirent par rentrer chez eux, tristes. Les parents d'Elsie mentionnèrent l'idée que des gitans avaient pu l'enlever. Mais Hugo pensait plutôt que c'était une de ces créatures magiques qu'il l'avait enlevée. De retour au champ de fleurs, Elsie regarda dans le ciel. « Coby ! Tu dois me ramener chez moi maintenant. Il fait nuit, regarde ! » « Nuit ? Mais ta maison est... très loin... et... et... les trolls sortent la nuit ! » Coby se mit à pleurer amèrement. « Bon, ça va ! On cherchera notre chemin demain, d'accord ? Pour l'instant, trouvons un endroit pour dormir. Les trolls sont énormes et n'arriveront pas à nous trouver si on se cache bien, d'accord ? » Ainsi, ils marchèrent tous les deux pendant un bon moment et finirent par trouver un arbre creux. Ils se faufilèrent et se calèrent dedans pour dormir. Mais au village, Hugo ne pouvait pas dormir. Il pensait à Elsie et se sentait désespéré. « Je dois la retrouver ! Tout le monde dort à présent. Je vais pouvoir y aller ! » Il sortit dans la nuit et partit à la recherche de son ami. Le lendemain matin, quand Elsie et Coby se réveillèrent, elle lui demanda de la ramener à la maison. « À la maison ? Pourquoi on ne jouerait pas encore un peu ? Je connais un endroit que tu vas carrément adorer ! » « Mais, Coby, je dois rentrer chez moi ! » « Tu n'aimes pas jouer avec moi, c'est pour ça ! » « Mais non, non, ce n'est pas ça ! J'adore jouer avec toi ! » « Bon, d'accord. Allons à cet endroit dont tu m'as parlé. » Pendant ce temps, Hugo était arrivé au champ de fleurs. « Hé ! Ne serait-ce pas là le ruban d'Elsie ? » « Et si ? » « Non, je dois penser positif ! » « Elle a dû le perdre sans faire exprès ou s'accrocher dans les buissons ! » « Ah ! Je dois la retrouver ! » Il continua en espérant le meilleur. Pendant ce temps, Coby conduisait Elsie à travers un immense bois sombre. « Coby ? Où est-ce que tu m'emmènes ? » « C'est juste là ! Ferme les yeux, s'il te plaît ! » En lui tenant la main, Coby tira Elsie à travers des buissons épais. « Et maintenant, ouvre les yeux ! » « Wow ! Des tournesols ! » Coby avait conduit Elsie dans un immense champ de tournesols. Il y avait de magnifiques tournesols, Aussi loin qu'elles pouvaient voir. Les deux petits allaient bien s'amuser. Pendant ce temps, Hugo venait d'arriver à l'arbre creux. « Oh ! Encore un ruban d'Elsie ! » « Oh non ! Et si une méchante fée l'avait enlevée ? » « Ou qu'un gobelin l'avait piégée ? » Il se mit alors à la chercher encore plus vivement. Elsie et Coby jouaient gaiement. Mais bientôt, la nuit vint à tomber de nouveau. « Coby, je dois rentrer chez moi maintenant ! » « Maintenant ? Mais pourquoi ? » « On ne peut pas jouer encore un petit peu, s'il te plaît ! » « Regarde ! Si la nuit tombe, les trolls vont sortir, tu comprends ? Tu ne voudrais pas de ça, n'est-ce pas ? » « Oh ! Euh... 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 Ok ! Retournons au bois et trouvons un autre arbre où dormir ! » Elle s'y accepta, espérant pouvoir le convaincre de rentrer le lendemain. Mais alors qu'il venait juste de se mettre en route, les tournesols se mirent soudain à bruisser. « Oh ! Qu'est-ce que c'est ? » « Euh... Peut-être... Euh... Une souris ? » « C'est un troll ! » « N'ayez pas peur ! Je venais juste regarder ! » « Hé ! On dirait que vous vous amusez bien tous les deux ! » « Je peux jouer avec vous ? » « Oh ! Je m'appelle Jamy ! » « Attends ! Tu veux jouer avec nous ? » « Mais... Tu n'es pas plutôt censé être méchant ? » « Bien sûr que non ! Je sais bien que tout le monde a peur parce que je suis un... » « Troll ! » « Mais en fait, je veux juste me faire des amis ! » « Oh ! Tout pareil que toi, Coby ! » « Bon ! Alors, j'imagine que tu peux jouer avec nous ! » « Vraiment ? » « Youpi ! » « Et ainsi, ces trois-là se mirent à jouer ensemble. » « Hugo était maintenant arrivé au bois sombre et se demandait vraiment où était passée Elsie. » « J'espère que je vais bientôt la retrouver. Et si elle était blessée ? Et si elle... » « Non ! » « Elsie ! » « Il courut dans les buissons épais et trouva Elsie, qui se tenait là et qui avait l'air embêtée. » « J'ai perdu ! Oh, c'est pas juste ! » « Pauvre Elsie ! Eh bien, tu n'auras qu'à réessayer ! » « Elsie ? Mais qu'est-ce que tu... Et qui sont-ils ? » « Ego ! Oh, tu es venu me retrouver ! Tu m'as tellement manqué ! » « Ce sont nos nouveaux amis, Coby et Jamie. Ils sont vraiment très sympas ! » « Hugo était complètement choqué de voir son ami jouer avec un troll et un nain. » « Et de voir Elsie si heureuse de retrouver Hugo, Coby eut vraiment honte de lui. » « Elsie, je suis vraiment désolé de t'avoir gardée loin de tes amis et de ta famille. » « Oh, ça va aller, Coby. Au final, ça s'est bien passé, n'est-ce pas ? » « Ben, pas vraiment. Il nous faut encore rentrer chez nous, tu sais. Et la route est vraiment longue. » « Oh, attendez ! Peut-être que ça peut vous aider. C'est un chapeau magique ! » « Quand je secoue la cloche et que je fais un vœu, il se réalise ! » « On va tous pouvoir rentrer chez nous comme ça ! » « Mais si tu avais ça avec toi, pourquoi n'as-tu pas fait le vœu d'avoir des gens avec qui jouer ? » « Parce que ce n'est pas de cette façon qu'on se fait de vrais amis, pas vrai ! » « Enfin bon, petite cloche, je souhaite aller à la maison d'Hugo et Elsie avec eux ! » « Hey, Coby ! » La cloche teinta et aussitôt, ils se retrouvèrent tous debout dans le jardin d'Hugo. « On est chez nous ! Oh ! Mais nos parents et tous les autres ont dû être si inquiets ! » « Ils le sont, Jamy ! Pourrais-tu, s'il te plaît, souhaiter que tout le monde oublie qu'Elle-ci a disparu ? » Alors, Jamy fit ce souhait et fit teinter la cloche, et il effaça ainsi la mémoire de tous les villageois. « Euh, je voudrais bien que tu fasses ça pour ma mère aussi ! » Ils se dirent bonne nuit et se séparèrent ici. À partir de ce jour, ces quatre-là jouèrent ensemble presque tous les jours et devinrent vite les meilleurs amis qui soient, prouvant par là même que l'amitié n'a pas de limite. Peu importe combien les autres sont différents ou semblent l'être, la vraie amitié trouve toujours son chemin.